Salut, c'est Faustin pour UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, vidéo encore une fois très importante de ma chaîne YouTube car je vais vous présenter une astuce simple mais puissante pour améliorer considérablement votre stratégie de détrading. Mais d'ailleurs, pas que vos stratégies de détrading, vos stratégies de trading d'une manière générale. Notamment lorsque vous utilisez des indicateurs techniques, vous regardez généralement lorsque vous débutez uniquement les indicateurs techniques. Par exemple, s'il y a un croisement des MACD, vous achetez. S'il y a une sortie des bandes de Bollinger, vous allez sur la réintégration par le bas, vendre le marché. En fait, il y a plein de façons d'utiliser des indicateurs techniques mais le faire seul, ça ne marche pas ou très rarement. Et justement, je vous montrerai comment avec cette astuce, vous allez pouvoir utiliser vos indicateurs techniques car ça peut être utile tout en faisant les choses intelligemment en regardant le contexte et les niveaux de prix. Je vous montre cette astuce tout de suite. Mais avant ça, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi vos questions dans les commentaires et un petit like, ça ne fait jamais de mal. Allez, on passe tout de suite sur mes écrans. Allez, on se retrouve tout de suite sur ma plateforme de trading, TradingView, avec l'XAUUSD, donc le gold sur ma plateforme. Chaque bougie représente une journée de cotation car je suis ici, vous le voyez au niveau des intétants, sur un jour. Donc, une journée de prix pour chaque bougie. Petit rappel, une bougie verte, c'est un marché haussier. On a eu un mouvement haussier. Une bougie rouge, c'est effectivement vendeur. Alors, l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de vous dire que les indicateurs, ça ne sert à rien. Bien au contraire, je trouve ça très utile. C'est surtout de vous dire que l'utilisation des indicateurs seuls, ça ne fonctionne pas et ça vous donnera de très mauvais résultats. Voilà, sauf exception, certains indicateurs comme l'indicateur Ishimoku qui s'autosuffie, même si certains n'appelleront pas ça un indicateur, mais un système Ishimoku pour les puristes. Peu importe, vous le retrouverez dans tous les cas, cet indicateur dans la rubrique indicateur. C'est pour ça que je l'appelle ainsi. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la plupart des particuliers vont trouver par exemple l'indicateur MACD, stochastique, bande de Bollinger, Bollinger, vous l'appelez comme vous voulez, et vont trouver des opportunités. Mais en regardant uniquement les indicateurs et c'est ça l'erreur. C'est pour ça que je vais vous montrer une astuce puissante pour utiliser ces indicateurs et à la fois effectivement regarder les niveaux de prix, par exemple le contexte pour faire des choses rentables tout simplement. Alors, ce qu'il faut comprendre, avant toute chose, ce n'est pas partie de cette vidéo, c'est la tendance d'un marché. Vous utilisez vos indicateurs, vous avez votre croisement, déjà prenez les signaux de vos indicateurs dans le sens de la tendance. Je ne vais pas vous faire une vidéo complète sur le sujet, j'en ai déjà parlé. Éventuellement, je vous remonte comment on trouve la tendance. Vous allez ici dans indicateurs, vous mettez par exemple une EMS, une moyenne mobile exponentielle, très très simple à utiliser. Vous allez ici dans les réglages et dans longueur, vous mettez 200, appliqués à la fermeture. Sur les autres plateformes comme MT4, MT5 et autres, c'est période. Et ici, c'est simple, comment on capte la tendance ? Ici, on est au-dessus de la EMA 200 période. Vous voyez la bougie en cours. Quoi qu'on en dise, il est au-dessus de cette moyenne mobile. Donc, on considère qu'on est haussier. A l'inverse, quand on est en dessous de cette moyenne mobile, on considère qu'on est vendeur. Donc, on va prévigier des ventes. Donc là, en l'occurrence, sur le gold, au moment où je tourne la vidéo, ici, on est plutôt haussier. Donc, j'aurais plutôt envie de chercher à acheter le marché. D'ailleurs, sur toute cette période-là, pour être très clair, en faisant du trading de tendance. Ça, c'est la petite parenthèse, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce pour utiliser vos indicateurs, mais augmenter clairement la performance de votre stratégie. Et l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus de signaux qui fonctionnent. Donc, je vais déjà supprimer cet indicateur et je vais vous mettre un indicateur tout bête. On va mettre, par exemple, l'indicateur zéro lag MACD. J'en parle très souvent sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez mettre l'indicateur MACD, stochastique, bande de Bollinger, ce que vous voulez. Cette règle, cette astuce que je vais vous présenter tout de suite fonctionne également. L'idée, lorsqu'on utilise des indicateurs, c'est de trouver tout simplement des signaux. Typiquement, avec l'indicateur MACD et les autres, c'est souvent le même fonctionnement. Lorsqu'on a des croisements sur cet oscillateur assez bas dans cet indicateur MACD zéro lag, on envisage des achats. Ici, on envisage des ventes. Croisement, ici, vendeur ACO. Ici, croisement, vendeur ACO. D'ailleurs, on avait un croisement ici, mais ça n'a pas fonctionné. Le prix est parti à la hausse. Parce que si on utilise, encore une fois, les indicateurs seuls, ça ne fonctionne pas. Mais l'idée, c'est ça. On a des croisements ici, signal d'achat. Ici, plus ou moins, signal de vente. Ça, c'est si on se base sur la pure théorie de l'indicateur. Mais il faut, bien sûr, pousser les choses un peu plus loin. Et c'est ça, la grosse erreur que vont faire les particuliers. C'est de ne pas ouvrir les yeux et de ne pas regarder les zones de prix. Et c'est ça, mon astuce. C'est d'utiliser en parallèle, tout simplement, les signaux que vous avez avec vos indicateurs et des zones de prix très puissantes qu'on appelle zones de polarité. Tout à l'heure, je vous ai montré que sur le gold, on est sur un marché haussier. Pour faire très simple, si on est sur un marché haussier, on va chercher du coup, et c'est l'objet de cette vidéo, et c'est cette astuce, des zones de support, sachant que la tendance est à l'achat, on veut travailler des rebonds sur des supports et non pas des résistances, car on veut être dans la tendance. Je me répète, mais c'est important. Et en parallèle de ça, décroisement éventuellement avec notre indicateur qui nous convient. Mais si on ne fait que ça, c'est encore un petit peu juste. Ce qu'il nous faut, c'est trouver les zones puissantes, au-delà de la simple tendance. Ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va du coup tracer des zones pertinentes. Je vais vous montrer un exemple où on a une zone de polarité qui est très propre sur du daily, sur le gold. On va la tracer comme ça. On voit en fait très simplement que cette zone est très puissante. Ça, ça nécessite un peu d'expérience et de maîtrise de l'analyse graphique. Je peux tout simplement remarquer ici qu'on a un point de contact. Je vais mettre le trait un peu plus fin juste ici. On va se mettre ici. On a un point de contact juste là. On a un point de contact ici en tant que résistance, en tant que support. Ici, en tant que résistance une nouvelle fois. On break, on pull back, résistance. À ce niveau-là, on peut envisager d'acheter parce qu'on sait qu'on est sur une tendance à la hausse sur le gold. Ça, vous l'avez compris. Encore une fois, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Et en parallèle de ça, on a eu un croisement juste avant avec le MACD 0 lag sur une zone puissante. Et c'est pour ça que là, vous pouvez envisager d'utiliser votre indicateur pour valider, pourquoi pas, un rebond sur ce niveau. Il y a plein de façons de le faire. Mais si vous faites du trading juste avec vos indicateurs, vous allez clairement perdre de l'argent. Et donc, mon astuce est simple, c'est de prendre en compte ces zones de polarité. Dans le sens de la tendance que vous avez sur des grosses unités de temps, par exemple sur du daily, ça peut être pas mal. Et derrière, vous allez faire des choses intéressantes. Mais au-delà de ça, même si vous ne prenez pas en compte la tendance, le simple fait d'utiliser vos indicateurs techniques avec tout simplement l'utilisation de niveaux de prix pertinents, ça peut être assez intéressant. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous montrer comme exemple. Par exemple, si on va aller juste, je vais juste essayer de dézoomer un petit peu le graphique. Si je me décale un petit peu sur ces niveaux-là, ici, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous le voyez, on a une zone qui est extrêmement propre sur ces niveaux-là, qui est une zone de polarité encore une fois. Alors, je vais, si vous me permettez, zoomer un petit peu le graphique. Ici, je zoome un peu le graphique. Vous le voyez, tac. Ici, on est tout simplement sur une zone qui joue son rôle ici de résistance, c'est assez propre. Ensuite, de support. Et ensuite, on revient chercher de cette zone. Encore une fois, sur du daily. Donc, ces niveaux, ils sont fiables. Et en parallèle de ça, ici, on a le croisement des masses et des. Ok ? Et donc, à ce niveau-là, ça peut être envisageable d'acheter le marché. À l'inverse, ici, vous avez un croisement MACD. Donc, vous pourriez envisager de vendre. Mais vous n'êtes pas sur un niveau qui est précis. Parce qu'on voit que si on trace quelque chose, on est passé en dessous, en dessous. Ce n'est pas vraiment très propre. Donc, si vous vendez ici, au final, vous utilisez l'indicateur technique et vous perdez de l'argent. Donc, je le rappelle, cette astuce, c'est de trouver des gros niveaux de support lorsque la tendance est à l'achat. Et que vous allez mettre en lien avec le signal de vos indicateurs. Mais ça peut être utilisé exactement de la même manière avec d'autres indicateurs. Je vais revenir ici sur le gold, sur des prix un peu plus récents. Je vais cliquer sur indicateur. Je vais ajouter cette fameuse... Pardon. Ici, je ne suis pas au bon endroit. Je vais ajouter tout simplement l'indicateur EMA. Donc, c'est la moyenne mobile exponentielle que je peux utiliser pour travailler des rebonds. Je vais de nouveau mettre le réglage ici en longueur à 200, ok ? Et je clique sur appliquer. Si on travaille des rebonds à ce niveau-là, on voit ici qu'on a rebondi sur la moyenne mobile 200. Il y a des personnes qui vont travailler des rebonds tout bêtes sur ce niveau-là, pourquoi pas ? Mais il faut que ça coïncide avec une zone de prix pertinente. Et en fait, si on utilise encore une fois cette zone-là, on va retrouver ici cette zone de polarité qui était extrêmement pertinente à ce niveau-là, ici. Ici, c'était sous forme de support. Ici, c'était sous forme de résistance. C'est très propre. Ici, on la retravaille sous forme de résistance. Et ici, on revient potentiellement à travailler dans le sens de support sur un marché qui est en sens haussier. Et derrière, ici, on a un rebond. Après, vous pouvez valider le rebond avec votre propre stratégie de trading. Donc, les indicateurs techniques, ça fonctionne si vous ne l'utilisez pas seul. Parce que je pourrais vous montrer d'autres exemples où ici, clairement, on va se rapprocher ici de la moyenne mobile, par exemple, ici 200. Mais derrière, je ne peux tracer aucun niveau clair. Ce n'est pas précis. Ça passe en dessous, ça passe au-dessus, ça passe en dessous. Donc, si vous travaillez ici bêtement des rebonds, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, soyez très vigilant par rapport à ça. Mais c'est cette astuce-là. Je voulais vous faire cette vidéo impérativement. Parce que la plupart des gens vont simplement regarder leurs indicateurs, mettre des bouts de code qui traitent automatiquement. Mais ça ne fonctionne pas. On est obligé de regarder les niveaux de prix. C'est la clé. Peu importe les indicateurs techniques. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ça vous a aidé. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je prends le temps de les lire. Et également, pour ceux qui souhaitent rejoindre UGK Trading et la formation de DTraderPro, vous avez les liens dans la description. C'est l'accès à un espace e-learning et ma stratégie trading que j'utilise depuis plus de 10 ans. Donc, une formation d'une certaine manière. L'accès au groupe Discord, nos outils de trading et surtout les coachings de groupe tous les mois et le coaching individuel. Vous avez des liens gratuits et des liens payants en accès immédiat. A vous de voir. Je vous laisse regarder tout ça. Et surtout, soyez très prudent sur les marchés financiers. A plus tard. Sous-titrage ST' 501